Alors, frères et sœurs, on poursuit aujourd'hui la série estivale des phrases chocs, un peu issues de la Bible, en fait des phrases qui sont devenues connues même en dehors du cercle chrétien. Alors aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait une phrase choc en particulier qui va attirer notre attention. En revanche, on va se pencher sur le passage biblique qui est sans doute le plus cité à la radio et dans les discothèques. Alors, malgré mes faibles compétences en anglais, je vais vous citer le début du passage du jour dans la langue de Shakespeare. Vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. By the river of Babylon, there we sat down, and there we went, one reminder science. Voilà, vous voyez la suite. Alors, malgré mon accent pitoyable, je suis certain que la plupart d'entre nous a reconnu le titre Rivers of Babylon, qui est un chien traditionnel rasta, en fait, popularisé par le groupe de disco Boney M, en 1978. Il s'agit en fait du début du psaume 137, qui, comme on va le voir, évoque la détresse des Israélites déportés à Babylone après la destruction de Jérusalem. Du coup, je sais que l'évocation de la chanson de Boney M donne plutôt envie de se trémousser sur le dance floor un verre de Morito à la main. Cependant, comme on va le voir, le contenu du psaume, en fait, n'a rien de futile. Alors, on a évoqué la version anglaise du psaume, pour reconnaître la chanson. Pour votre confort et le mien, rassurez-vous, on va maintenant lire en français, dans la traduction de la Nouvelle Bible en français courant. On lit donc le psaume 137. Assis au bord des fleuves de Babylone, nous pleurions en pensant à Sion. Nous laissions nos harpes suspendues au saule de la rive. Là, ceux qui nous avaient exilés nous ont demandé des cantiques, et nos persécuteurs des chants joyeux. Chantez-nous, disait-il, un des cantiques de Sion. Mais comment chanterions-nous un cantique du Seigneur sur une terre étrangère ? Ô Jérusalem, si jamais je t'oublie, eh bien que ma main droite se paralyse. Si je cesse de penser à toi, si je ne fais pas de toi ma suprême joie, eh bien que ma langue se colle à mon palais. Seigneur, souviens-toi de ce qu'ont fait les Edomites, le jour où Jérusalem fut prise. « Rasez la ville ! » criait-il, « rasez-la jusqu'à ses fondations. Toi, Babylone, qui sera bientôt ravagée, heureux ceux qui te rendront le mal que tu nous as fait. Heureux ceux qui saisiront tes enfants pour les écraser contre le rocher. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Frères et sœurs, tradition oblige un peu, on va procéder en trois points. Tout d'abord, on va voir que ce souvenir de Sion est quelque part un signe de ralliement pour les opprimés, donc bien sûr les opprimés israélites, mais aussi les opprimés de toutes générations. On va voir ensuite qu'il y a un réel appel au souvenir qui est adressé par l'Éternel. Et on va voir comment on peut faire nôtre cet appel au souvenir aujourd'hui. Et enfin, on va voir que face à l'opposition, on peut toujours en appeler à la justice de Dieu. Comme je disais en introduction, ce psaume 137 trouve sa source dans la détresse des israélites qui ont été exilés loin de chez eux et qui sont obligés quelque part de s'adapter aux conditions babyloniennes pour le culte. Alors, probablement tous les israélites n'avaient pas accès aux synagogues et on a de bonnes raisons de penser que ça explique leur présence près des rivières, en l'occurrence l'Euphrate et ses nombreux bras qui coulent à proximité de la ville de Babylone. En effet, on trouve un autre exemple dans les actes des apôtres avec le récit du ministère de Paul en Macédoine. Il est dit en acte 16, verset 13 « Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, au bord d'une rivière où nous supposions que les Juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. » En clair, la rivière est un élément qui permet de procéder aux ablutions et d'accomplir une partie des rites pour la communauté d'Israël, même quand elle est loin de chez elle. Dans le psaume qui nous intéresse aujourd'hui, Jérusalem est appelée par un autre nom, le nom d'une montagne, qu'on peut lire au verset 1 « Assis au bord des fleuves de Babylone, nous pleurions en pensant à Sion. » Alors, le vocabulaire même, et donc le fait d'employer le terme « Sion » pour désigner Jérusalem, indique souvent une portée prophétique ou en tout cas un caractère parfois poétique du texte. Vous connaissez peut-être mon goût pour les statistiques. Sachez qu'on trouve 159 utilisations du terme « Sion » dans l'Ancien Testament. Et à 5 exceptions près, ce terme est toujours employé dans la bouche d'un prophète ou d'un psalmiste. Pour ce qui est de l'emploi par un psalmiste, on vient d'en voir un exemple avec la lecture d'aujourd'hui. Pour un emploi par un prophète, on peut citer, par exemple, suite à la destruction de Jérusalem par Babylone, les propos de l'auteur du livre des Lamentations. On peut lire en Lamentations chapitre 1, verset 4 « Les chemins de Sion sont plongés dans le deuil parce qu'il ne vient plus personne pour célébrer la fête ». Donc ce vocabulaire prophétique, en l'occurrence le mot « Sion », en fait a été repris à de multiples reprises à travers le temps, un peu comme un symbole pour dénoncer une tyrannie ou une oppression. J'ai cité en introduction de ce message la reprise par le groupe Boney M d'une partie du psaume 137. Il y a aussi la transformation du mot « Sion », donc « Sion » avec un « S », en « Zion » avec un « Z » qu'on trouve employé, notamment dans beaucoup de musiques reggae des années 70. C'est le cas notamment d'une chanson assez célèbre de Bob Marley, « I am, I am, I am, Zion » qui emploie une imagerie biblique, donc le lion de Judas, « Zion » comme « Sion » pour évoquer la libération. Beaucoup plus proche de nous et pour parler du cinéma, « Sion » est le nom donné à la cité qui protège les humains contre les machines dans le film de science-fiction Matrix. Pour en revenir à la lecture d'aujourd'hui, il est réellement question d'oppression vraiment vécue par les Israélites. Le verset 3 évoque des persécuteurs qui se moquent vraiment des Israélites en leur demandant, en gros, « Allez, est-ce que vous ne pouvez pas chanter ? » On retrouve le terme « persécuteur » dans la Nouvelle Bible en français courant, comme ce que j'ai utilisé. Peut-être dans vos Bibles, vous aurez « oppresseur », c'est le cas de la traduction du Sommeur. La Nouvelle Bible seconde va jusqu'à traduire par « bourreau ». Alors, en fait, il s'agit d'un terme qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans toute la Bible. Il n'est qu'ici. C'est un mot, en fait, le mot hébreu « tolal », qui contient des notions fortes de moqueurs, vraiment de tourmenteurs. Donc, il ne s'agit pas ici de comparer les tourments du peuple hébreu du temps de l'exil avec ceux rencontrés par la communauté Rastafari des années 70. Simplement, on peut constater que le texte biblique insiste vraiment sur la cruauté des oppresseurs qui semblent se livrer à la cruauté et à la méchanceté. Comme on vient de le voir, Sion agit comme un marqueur fort pour les Israélites, un peu comme une sorte, vous savez, de bannière de ralliement qui fait qu'ils sont solidaires d'une même détresse. Comme on va le voir dans cette deuxième partie, en fait, cette bannière n'est rien sans le souvenir de celui qui commande au peuple, à savoir Dieu lui-même. L'importance du souvenir des œuvres de l'Éternel est manifestée au verset 6 de la lecture du jour. On peut relire. « Si je cesse de penser à toi, si je ne fais pas de toi ma suprême joie, eh bien, que ma langue se colle à mon palais. » Cette nécessité de se souvenir du Seigneur, en fait, est déjà manifestée par les prophètes. Par exemple, on peut voir ce que conseille Jérémie à ceux qui fuient les persécutions pour aller se réfugier dans un autre pays. On lit en Jérémie, chapitre 51, verset 50, « Rescapez de l'épée, partez, ne restez pas sur place. Au loin, pensez à l'Éternel et à Jérusalem. » Bien entendu, quand le psalmiste dit qu'il faut penser à Dieu, il n'évoque sans doute pas une simple pensée, comme ça en passant entre le dessert et le café. Pour nous, en 2022, en fait, ce souvenir de Dieu est facilité par la grâce et le ministère de Jésus, quelque part. Et c'est tout l'enjeu, en fait, de la Seine qu'on prend régulièrement. Dans son traité sur la Sainte Seine, le théologien et pasteur américain presbytérien Hershey Sproul écrit ceci, ouvrez ces guillemets, « Je suis certain que notre Seigneur comprenait ce besoin humain de nous remémorer et nous rappeler ces moments importants. » Quand il s'est réuni avec ses disciples dans la chambre haute, « L'un des éléments de cette institution était son commandement de réitérer ce souper en mémoire de lui. Jésus est mort il y a 2000 ans et pas une seconde ne passe sur l'horloge sans qu'un être humain, quelque part dans le monde, ne s'asseye et rompe le pain et boive le vin dans le but de se rappeler la mort du Christ jusqu'à ce qu'il revienne. » Fermez ces guillemets. Donc, quand on dit « ce souvenir de Dieu », il ne s'agit pas d'une réalité abstraite. Il s'agit bien d'une vérité concrète, frères et sœurs, celle que nous formons toutes et tous l'Église du Seigneur. Alors, bien entendu, la Sainte Seine n'était pas instituée du temps de la déportation à Babylone. Nous avons donc, si je puis dire, quelque part un avantage par rapport aux Israélites de l'époque. Attention, ils n'avaient pas rien non plus. L'Éternel a toujours veillé à l'édification de son peuple, vraiment en tout temps. C'est notamment du temps de la déportation à Babylone et même un peu après l'exil que bon nombre des livres qui constituent aujourd'hui notre Ancien Testament ont pris leur forme finale, telle qu'on les connaît. Donc, les Israélites du temps de l'exil avaient la loi de Moïse, probablement quelques écrits de certains prophètes. Bref, ils n'étaient pas complètement laissés pour compte. Ils avaient des moyens pour vraiment se souvenir de Dieu. Ce que propose l'Éternel à son peuple n'est pas un devoir de mémoire tel qu'on peut le comprendre aujourd'hui. Vous savez, on parle du devoir de mémoire, par exemple, pour le respect dû aux générations précédentes, notamment les personnes qui ont perdu la vie par centaines de milliers au cours des guerres mondiales. Donc, quand le psalmiste insiste pour ne pas oublier Dieu, pour ne pas oublier Jérusalem, je pense que ce n'est pas ce type de devoir de mémoire dont il s'agit. Il s'agit plutôt de glorifier les œuvres de Dieu à travers l'histoire et pas l'histoire elle-même. Prenez par exemple le psaume 105. Alors, il s'agit d'un résumé de l'histoire du peuple hébreu depuis les patriarches jusqu'à l'Exode. Et ce ne sont pas les personnes qui sont glorifiées, c'est Dieu lui-même. On peut lire par exemple au psaume 105, les versets 7 et 8. « Notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est lui qui gouverne l'univers entier. Il n'oublie jamais qu'il a fait une alliance, qu'il a donné sa parole pour mille générations. » Donc, avoir le regard tourné vers Dieu et avoir en tête ses œuvres est quelque part un garde-fou pour empêcher de tomber quelque part dans le syndrome de l'homme ou de la femme providentiel. Alors, pour vous donner un exemple concret, je pensais moi-même à une période, je pensais sérieusement, qu'il faudrait créer un mode de gouvernance à la façon du premier empire français sous Napoléon. Vous voyez, en gros, que le modèle qui avait eu lieu il y a de ça 200 ans sous Napoléon allait pouvoir facilement s'exporter dans notre société. Alors, il se trouve que j'aime toujours l'histoire, je suis toujours intéressé par l'histoire napoléonienne, mais à l'époque, c'était presque vraiment une idolâtrie de la personne de Napoléon et de son œuvre. En gros, je voyais Napoléon, enfin, disons la mémoire des idées de Napoléon, comme la seule planche de salut pour la France en perdition. D'un point de vue pratique, il est tout à fait sain, notamment pour les projets d'église, d'avoir une confiance mutuelle. Donc, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut se fier à personne, bien au contraire. Par exemple, en ce moment, je fais confiance à Jeff et à Monica pour la sono et la projection, et ça se passe plutôt bien. Et oui, j'avais vraiment confiance parce que c'est écrit là. J'écris mes textes, donc c'est vraiment que j'avais confiance et je savais que ça allait bien se passer. Ce que je veux dire, c'est que regarder à la gloire de Dieu et non à celle des hommes permet d'éviter d'être déçu par une personne, quelque part, qu'on idolâterait un peu, qu'on pensait invulnérable, une personne qu'on pensait capable de tout. C'est peut-être, entre autres, pour ça que de nombreux textes bibliques nous invitent à nous souvenir des œuvres glorieuses de Dieu qui ne déçoivent jamais plutôt que de la gloire éphémère des hommes. Comme on vient de voir, le psaume nous invite à méditer les œuvres de Dieu sur les grâces qu'il nous accorde. C'est un sujet, d'ailleurs, de prière de reconnaissance pour nous. On va terminer ce message avec un cas un peu plus douloureux, celui où cette grâce est moins visible. Comme on dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est même le nom d'un film, et parfois, à notre échelle, on peut se faire l'idée fausse, quelque part, que Dieu nous a oubliés, qu'il ne porte plus attention à nous. Alors, je n'ai pas le pouvoir d'entrer dans la tête de l'auteur du psaume, mais pour parler vulgairement, il devait en avoir gros sur la patate. En effet, la fin du psaume est ce qu'on appelle une imprécation, c'est-à-dire que l'auteur souhaite que Dieu rende justice, intervienne, et parfois violemment, auprès d'un peuple qui a fait du mal à Israël. Alors, ce n'est pas nécessairement le style le plus populaire, il peut même, d'un point de vue moderne, mettre un peu mal à l'aise. On peut, par exemple, relire les versets 8 et 9 du texte d'aujourd'hui, qui conclut le psaume. « Toi, Babylone, tu seras bientôt ravagé, heureux ceux qui te rendront le mal, et que tu nous as fait. Heureux ceux qui saisiront tes jeunes enfants pour les écraser contre le rocher. » Alors, il y a un moment, on avait déjà abordé cette question, il y a plusieurs mois, de ce qu'il faut retenir de ces psaumes d'imprécation. En fait, ces psaumes, qui paraissent durs, c'est vrai, aujourd'hui, c'est des prières adressées à l'éternel, et, quelque part, ils permettent de constater qu'avec ces mots, on peut un peu tout exprimer à l'éternel. Donc, c'est vrai, comme je disais, le vocabulaire employé peut choquer au XXIe siècle. Cependant, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un appel à la justice de Dieu. Alors, attention au contresens, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on demande à Dieu est juste. Vous vous souvenez peut-être que certains apôtres du temps de Jésus voulaient voir fondre le feu du ciel sur certaines villes. Jésus les a repris en leur signifiant que leur désir de châtiment était illégitime. À bien y réfléchir, pour reprendre l'ensemble du psaume qu'on a étudié aujourd'hui, en fait, c'est presque logique de terminer avec des paroles d'imprécation en appelant à la justice de Dieu. En effet, rappelez-vous, on a affaire à des Israélites loin de chez eux qui, peut-être, ont plus de difficultés qu'à d'autres époques à se rendre compte des bénédictions de l'Éternel. En effet, pour prendre un exemple, du temps de Salomon, je disais, enfin, comme on dit, tout coulait à flots. Il y avait l'or, il y avait les chevaux, il y avait le bon bois du Liban qui arrivait en quantité industrielle dans le Royaume d'Israël. Donc, là, les grâces de Dieu étaient visibles. Pour ceux qui ont connu l'exil à Babylone, ce n'est pas tout à fait le même tableau. Du coup, on peut se poser la question, comment, dans une situation défavorable, notamment comme celle de l'exil, avoir pleinement conscience de la grâce de Dieu qui, pourtant, elle est bien réelle ? Je pense qu'à bien des endroits, la Bible nous enseigne que ce qu'on ne pourra jamais enlever à une personne qui craint Dieu, une personne qui cherche Dieu sincèrement, c'est la certitude de la justice de l'Éternel. J'entends par là une justice en mode... J'entends pas par là une justice en mode revancharde, genre Olivier m'a mangé son sandwich, Dieu, s'il te plaît, interviens et punis-le. C'est bien plus que ça. Dans la prière, on peut tout à fait demander à Dieu d'exercer sa justice. Alors, on ne comprendra pas toujours le verdict. On aura parfois l'impression que la personne qui nous a fait du mal, peut-être celle qui nous harcèle au travail, s'en tire à bon compte et que Dieu n'intervient pas. En fait, je pense que c'est vraiment exactement l'inverse. Dieu intervient bien dans tous les cas, parfois de façon déroutante, parfois d'une façon qu'on ne comprendra que plus tard. Et pour illustrer, je vous propose de terminer ce message par les paroles de Jésus qu'il avait adressées au chef des Juifs. On trouve ça dans l'évangile de Jean au chapitre 5, les versets 28 à 30. Donc, Jésus parle au chef des Juifs. « Ne vous en étonnez pas. L'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de l'homme. Alors ils en sortiront. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je juge seulement comme le Père me l'indicte. Et mon verdict est juste car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Merci. Merci. Merci.